Bonjour, je suis à l'atelier Science et Vidéo pour vous présenter le court-circuit d'un moteur et d'une lampe. Pour cela, nous avons besoin d'une pile, d'une lampe, d'un moteur, de six fils de connexion, de deux pèses crocodiles et d'un interrupteur. Tout d'abord, je prends une pèse crocodile et je la mets dans la pile. Je prends une deuxième pèse crocodile et je la mets aussi dans la pile. Je prends deux fils de connexion. Je prends un fil de connexion que je vais brancher à la lampe. Je prends un autre fil de connexion, je branche à la lampe aussi. Elle s'allume. Je prends deux autres fils de connexion que je vais brancher à la lampe, que je vais ensuite brancher à l'interrupteur. Je branche deux autres fils de connexion à l'interrupteur. Et ensuite, je les branche à mon moteur. Celui-ci tourne. Si j'appuie sur l'interrupteur, les deux s'arrêtent. Quand je dévisse l'ampoule, le moteur continue à tourner car le courant passe par les fils noirs, par l'interrupteur et rebarque par le moteur. Et si j'appuie, le moteur s'arrête. Tout d'abord, il y a une première boucle de courant qui sort de la borne positive de la pile, qui passe par la lampe et qui rentre vers la borne négative de la pile. Puis, il y a une deuxième boucle de courant qui sort de la borne positive de la pile, qui traverse le moteur et qui rentre vers la borne négative de la pile. Sous-titrage ST' 501 Si j'appuie sur l'interrupteur, les deux s'arrêtent. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501